Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui n'est pas piquée des verres. Je ne sais pas si c'est adapté en fait cette expression. Tremor est une série issue de 4 films éponymes dont le premier comptait dans son casting le jeune Kevin Bacon, ainsi que Fred Ward et Michael Ross lui-même producteur de la présente série. Ce dernier sera d'ailleurs présent dans les 4 films avec son rôle de Burt Gummer. Une espèce de parano paramilitaire antisocial. On nous compte ici l'histoire de la petite ville de perfection qui subit les assauts d'un ver phallique préhistorique, le graboïde baptisé El Blanco. Présenté comme ça, cette phrase fait aussi très scénario de film avec plein de beaux gosses dedans en prison. La licence Tremor est une parodie des Dents de la Mer. D'ailleurs, Tremor 2 aura pour sous-titre Les Dents de la Terre. Ça c'est du nom à la con, du nom à la con, ouais. Dans l'histoire du cinéma, le verre est dans la pomme depuis un moment et il est souvent énorme, énorme, un peu comme... Il y a eu ceux de Dune, celui de Beetlejuice ou encore le Sarlacc dans Star Wars. Enfin, même si personne ne lui avait demandé, un scénariste inspiré et inspirant du White Spirit propose à Hollywood un verre bouffeur de Pekno, le dit graboïde. Graboïde du latin Grabor qui veut dire si t'as cherché t'es vraiment con, ça veut rien dire du tout. Non, sans déconner, graboïde vient du mot grab, attrapé. Cette série de films qui détourne les codes de l'horreur ne se prend pas plus au sérieux que le retour des tomates tueuses ou encore l'attaque de la moussaka géante. Le souci du graboïde, c'est que de 1, il est super mal fait et que de 2, il a l'air d'un monstre tout droit sorti des mauvais films des années 70. Plus phallique que ça, tu t'étouffes quoi ! Moi j'ai beau bien. T'étouffé ? Non, le phallique. Bon, voici la première apparition du graboïde. On dirait le travail de fin d'année d'un gosse que vous êtes obligés de supporter. Quelles sont mignonnes ces chaussettes qui se voient comme un ver géant qui ravage une ville ! On ne peut pas parler d'une mauvaise série sans parler de son mauvais casting. Et là, on a une bonne surprise, on a l'acteur Christopher Lloyd, à savoir Doc Emmett Brown. Qui a un rôle récurrent dans la série. Mais alors, comme dans The Tick, tu te demandes si son agent a lu, a lu le scénario qu'on lui a envoyé. Du coup, le jeu d'acteur s'en ressent. Normal, quand ton cerveau te demande en permanence par quel hasard tu te trouves dans le désert à chasser des vers géants, tu peux pas te concentrer sur ton jeu ! Bon, vous avez aussi le classique beau gosse trop bien moulé dans son Gene Lewis. Le seul intérêt de ce perso est qu'il est le petit nouveau. C'est donc par ses yeux que nous allons découvrir le monde des graboïdes. Et pour s'arrêter deux secondes sur la touche charme du programme, on a Miss Tout est en dehors. Sur les 13 épisodes que compte la série, elle a pas un seul soutif et elle ne porte que des choses bien moulantes. Les scénaristes poussent même le vis à la faire plonger dès qu'ils le peuvent pour nous faire le coup du t-shirt mouillé. Allez, on arrive sur le seul vrai héros de la série, le bon gros beauf américain comme on l'aime ! Burt Kummer est un personnage qu'on retrouve dans les films, c'est d'ailleurs le même acteur qui reprend le rôle. Ce qui est sympa, c'est qu'une partie de ce qui s'est passé dans les 3 opus est repris dans la série. On l'apprend donc que dans le troisième film, Burt avait détruit sa maison pour arrêter une espèce de graboïde, et c'est pourquoi il vit désormais dans un bunker. Question qui tue. Les graboïdes se repèrent au son, l'autre a construit des murs en béton. Juste, si on y réfléchit deux secondes, qu'est-ce qui les empêchait les vers d'attaquer pendant que l'autre coulait sa dalle en béton ? C'est l'histoire, racontez pas... Hop 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 ! On n'a pas le droit de dire ça, c'est déjà pris par quelqu'un ! Oh bon, bah c'est l'histoire, racontez... Par des chaussettes... C'est très embêtant ! Eh, ça va ? Ça va, et toi ? Eh bah ça va, c'est un monstre tout doucement, à base de tranquillade. Quoi de neuf ? T'as vu le nouveau gars en île, là ? Il a fait une sorte de démonstration ? Oh là là, trop lent, trop lent, trop lent... Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On le bouffe ou... On a kiffé son trou ? Non, non, bah là, je voulais le faire-play, on mangera demain... On se fait une vache ? Ah, avec grand plaisir ! Eh, en fait, j'ai un truc à te dire. Ouais ? J'ai couché avec ta paire. Oh là 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 là... Burt est un peu le perso sauveur de la ville. Il a parfois plus de péteux que de neurones, c'est vrai. Et ce, jusqu'à l'épisode 12 où les scénaristes le font tout bonnement disparaître sans aucune explication. Je veux dire par là qu'il n'est pas mort, mais qu'il n'existe plus dans la série. Tout le village fait comme s'il n'avait presque jamais existé. Il a été genre banni, alors que c'est le producteur. Étrange, non ? Les scénaristes se trouvent ici devant la problématique Godzilla. Vu qu'on a vite fait le tour avec un monstre, il faut trouver un autre nouveau méchant. Des monstres de préférence que le graboïde doit affronter. Du coup ici, on nous propose tantôt des évolutions du graboïde, tantôt des expériences du gouvernement. Donc, par exemple, on a le graboïde qui s'appelle El Blanco. Un grand verre des sables avec ses rajouts de chaussettes en rasta qui se déplacent sous la terre et qui va être au centre du gros bestiaire. Côté chose des queues, créé par le gouvernement, on a le mix matière. Une sorte de mutagène laissé par les autorités qui donnera naissance à... La plante trompette d'Amazonie ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le chien tarantule au doux nom de CatDouze qui a une vision de cyborg. Non, non, je ne déconne pas. Et en plus, c'est le toutou de Doc. Oh, maman ! La crevette du jurassique ! On a aussi tout un tas d'écologistes hippies qui votent Eva Jolie. Ah si, si, niveau chose ignoble, ça atteint des niveaux, mais encore jamais vus quoi. C'était dégueulasse. Et puis, on arrive au rejeton du graboïd. Le premier nous vient tout droit du second film. Il s'agit des hurleurs ou Screakers, des sortes de poulets à la tronche d'alien, qui ont une vision thermique et qui sont intermaphrodites. Ils se reproduisent en bouffant et via mitose. Ouais, un peu comme Sheldon dans Big Bang Theory. On arrive à du lourd, hein ? À du vraiment très lourd, là. Y a personne au volant ? Oh, mon livreur ! Quoi ? L'odeur, c'est la même. Celle de pourri mariné dans une mauvaise bière. La même que quoi ? Gaz de décollage. Non. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Cette pourriture s'est posée sur le siège avant, a dépecé ce pauvre mec et a repris son envol ensuite. Je sens que t'es sur une piste, mais tu pourrais être un peu plus clair. Même si c'est impossible, on a un coït percuteur dans le secteur. Quoi ? Comment ? Il n'y a plus de coït percuteur. Non, il n'y en a plus depuis qu'il n'y a plus de hurleur dans le coin. Ils mutent et donnent des coït percuteur. Le coït percuteur. En temps normal, ça pourrait m'inspirer tout un tas de vannes bien dégueulasses. Mais au moment où j'ai entendu ce mot-là, ça m'a inspiré ça. C'est une jolie bête qui ressemble à rien et décolle en larguant des caisses. D'où son joli petit nom en anglais, The Ass Blaster. Le nom est déjà plus approprié que Coït percuteur. Et pour souligner des dialogues épatants, il faut toujours un personnage pour avoir un commentaire bien débile. C'est pas vrai, c'est un bazooka qu'il a dans les fesses. C'est une remarque très spirituelle. Eh mec, ça c'est un gun qui sort d'un cul ! Bon, la série se prend pas au sérieux. Mais des fois tellement pas qu'on a des dialogues tellement incohérents. Voici quelques échanges dignes d'un film d'Odiar. Pas peur de la petite souris, alors qu'est-ce que j'en ai affiche de ton asticot géant en polystyrne expansé ? Que vous dites ? Qu'il faut nous trouver ton gros ver de terre, mon grand. Mais j'ai pas besoin de ça, moi ! Tu verras les bottes, ça fait l'homme. Robert, terminé. C'est Roger, pas Robert. Vous avez dit quoi ? D'aspiration, comme un aspirateur ? Oui, c'est le principe de l'aspirateur, et alors ? Venez ! L'aspirateur qui a une force d'aspiration. Je ne ferai aucune remarque là-dessus, vraiment, vraiment. Ferme ta gueule. Ta gueule, non, ta gueule. Assis. On avait déjà évoqué le fait que la série voyait disparaître le personnage principal, sans aucune explication logique ou un semblant de raisonnement. Ce qui est pire, c'est que la série a été pensée et écrite d'une certaine façon, dans un certain ordre, puis tournée encore dans un autre ordre, pour être finalement diffusée dans un autre désordre. Ce qui rend la chose totalement incompréhensible. Par exemple, dans l'épisode 7, dans la scène finale de l'épisode, nos héros sont encerclés et contraints de se réfugier dans le bunker. Une pièce du bunker se retrouve isolée, car le mécanisme de la porte s'est bloqué. C'est une panic room. Le seul moyen pour les héros de se sauver, c'est que se bloquer dans la pièce, la fasse exploser de l'intérieur, en s'enfuyant via un tunnel annexe. Or, à la fin, un monstre les surprend par ce tunnel de secours. La bombe est donc mise dans le tunnel. Et par miracle, la porte Keblo du début s'ouvre juste grâce à deux bras virils de nos amis en mode, ta gueule, c'est magique. En do majeur, s'il te plaît Tom. En do qui a plus de 18 ans. Un, deux, trois. Ça n'a aucun putain de sens. On est bien. Pas mal. Plus simplement encore, dans l'épisode 6, nos héros bricolent un inspirateur pour aspirer la fumée à une sorte de fumée à la chair de poule qui veut les tuer. La blonde de service, qui les a vus bricoler et discuter sur la force d'aspiration, pose quand même la question suivante. Alors, quel est votre plan ? Faire tourner l'aspirateur avec la force de mes 300 chevaux. Et oui, des dialogues comme ça, ça t'envoie du rêve direct dans les oreilles sans passer par les yeux, vaut mieux pas. Pour finir de souligner toutes les incohérences de cette série, on notera que toute la série est tournée en décors naturels. Sauf les scènes de voiture qui elles sont faites en fond vert. Allez comprendre. Et puis si tu réfléchis un tant soit peu à la cohérence de la série, tu te dis que... Attends, je te plie le truc en 10 secondes. Ils sont 4-5 dans la ville, on est d'accord. Le vert peut pas se tirer de la ville. Ouais. Bah pourquoi les autres se tirent pas alors ? Je dois avoir l'air très con là. Ah ! Quiii ! Bonjour. C'est le moment de la conclusion mon petit bonhomme. Le problème de cette série c'est donc toutes ces incohérences et le fait que les scénaristes ont voulu à tout prix bénéficier d'un univers étendu venu des films. Déjà, pour l'incohérence, ce qui fait qu'on suit ou pas une série vient de l'identification et de l'empathie que le spectateur peut ressentir envers une personne ou un groupe. En gros, quand on regarde une série, la plupart du temps compare les réactions qu'ont les personnages avec celles qu'on pourrait avoir nous dans les mêmes situations. Quand la série se veut plus ou moins réaliste, en insérant un élément surnaturel, nous nous attendons pas à ce que tout soit cohérent, que tous les comportements soient réalistes, mais il y a un minimum que cette série ne s'accorde pas. En effet, qui resterait dans le village sachant que tu peux te faire bouffer dès que tu marches. Du coup, le décalage est tellement grand que les scénaristes se rabattent sur le monstre. En centralisant toute l'histoire sur le monstre, on arrive à avoir un problème à la Godzilla, c'est-à-dire qu'on peut pas tenir toute une série sur un monstre. On est obligé donc de lui créer un bestiaire à affronter et de créer, comme pour Godzilla, un allié occasionnel, à savoir ici le graboïde. Sauf qu'ici c'est pas le cas. Pour le problème de l'univers étendu, il vient ici des films et du fait que les scénaristes font appel à des séquences de ces derniers. Mais ils ne reprennent que ce qui les intéresse. A la base, El Blanco, le vert, peut se déplacer où il veut. Dans le second volet d'ailleurs, tout se passe loin de perfection quand il découvre la version 2 des graboïdes, repris dans la série comme étant aussi originaire de perfection. En gros, tu peux pas demander aux fans de la première heure de faire abstraction de ce qui t'arrange pour pourrir leur univers. Car il s'agit ici finalement d'une série fan service. Donc, sur l'échelle de Derrick, j'ai décidé de mettre un 8 sur 10 à cette série. Et je vais laisser Christopher Lloyd conclure avec cette phrase. La frontière est étroite entre le génie et la stupidité. Mais de quel côté de la frontière sont-ils ? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez désormais procrastiner en paix. Être. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?